salut à tous on se joue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage des smartphones qui vient comme toujours de la boutique gearbest donc on va commencer donc je vous le rappelle pendant que je déballe notre chaîne donc c'est le youtube le blog mais aussi la page facebook ainsi que le nouveau groupe de vente esprit newphone pensez à vous abonner on mettra nos téléphones à vendre dessus ainsi que vous pouvez mettre vos téléphones à vous alors aujourd'hui on a du hockey tel on a du hockey tel casiste et ce qui est marrant c'est que hier on m'a demandé quand est-ce que j'allais le faire et bien écoutez il est arrivé aujourd'hui alors son souhait a été exaucé donc c'est le hockey tel casis il ressemble à deux gouttes d'eau hockey tel casin décidément c'est le même en plus grand voilà donc le casin que j'ai bien aimé le casis je risque d'aimer aussi c'est plutôt bon cas si je trouve alors a été pourri celle là on enlève le film sur l'écran on a un 18 neuvième à c'est vraiment le même en plus grand à ils sont pas embêtés entre le cas 5 et le casis on a les mêmes ans sur en ans plus survolté quand même le casin qui est un milieu de gamme ça c'est un peu le haut de gamme de chez utitel déjà regardez la coque arrière elle est simplement magnifique en bleu brillant comme ça avec ses reflets là elle est superbe donc le capteur d'empreintes le double appareil photo le double appareil photo qui ressort légèrement une épaisseur par contre il est énorme vous avez vu déjà que le casin qui était énorme était gros faudra s'y faire à mon avis c'est une grosse grosse batterie un port type c le haut parleur bouton volume plus moins et power à l'avant un écran 18 neuvième avec un flash avant un capteur de proximité un haut parleur et double appareil photo avant double appareil photo arrière c'est la totale et monsieur jack monsieur jack n'est pas là donc ce sera avec un adaptateur de type c on va regarder un peu le tiroir sim c'est un signe qui ne sort pas assis une nano sim de nano sim ou une nano sim et une carte sd c'est du classique allez on va l'allumer et le temps qui s'allume il ya un film posé sur l'écran donc je vous le rappelle c'est un déballage une présence mais pour tous les nouveaux qui viennent c'est c'est un déballage donc c'est moi j'ai des commentaires oh tu aurais pu faire ça t'as oublié mais c'est un déballage voilà le test il viendra plus tard pourtant c'est marqué dans le titre déballage et prise en main mais là c'est surtout pour les nouveaux alors dans la boîte on a donc on a vu la coque en silicone voilà rien de spécial alors qu'est ce que l'on a dans cette grosse boîte un trombone et bon rien de spécial donc je pense que si j'ai bien aimé le k5 je devrais aimer le k6 voilà parce que c'était un téléphone plutôt pas mal donc on retrouve à l'adaptateur otg usb pour brancher les clés d'usb c'est plutôt pas mal le type c ainsi que le câble de rechargement type c dans la première boîte dans la deuxième boîte on retrouve le chargeur donc c'est un chargeur rapide 5 volts 3 ampères voilà donc ça bombarde pas mal on range tout ça proprement on va le poser ici voilà et on va s'intéresser au téléphone donc un téléphone en 18 9e un peu plus optimisé que le k5 je dirais il y aurait bienvenue sur votre cassis repartie à zéro allez allez on arrive au moment où il faut déverrouiller avec l'empreinte digital empreinte digital plus schéma non merci choisir votre schéma donc déjà le tactile est très très agréable à utiliser et ça c'est plutôt pas mal ça c'est fait empreinte ajouter service google sauvegarder sur drive non allez ça on s'en fout ouais l'opération est terminée voilà le téléphone s'allume allez un fond d'écran plutôt dégueulasse et ce qui est bizarre c'est que j'ai pas du tout la même surcouche que sur le hôpital k5 la surcouche est un peu dégueulasse là mais bon on a comme pouvez voir là dessus il ya une mise à jour disponible je voulais changer le fond d'écran parce que franchement il est horrible voilà l'écran est plutôt joli franchement il est plutôt joli l'écran on va regarder un peu la nouvelle mise à à jour disponible j'ai l'impression que ça vous éblouille un peu la mise à jour d'ursa de feu dur date du 15 mars 2018 donc c'est pas trop vieux elle fait 132 et vous et elle règle de mineurs bug donc on va le faire et on verra après ce que ça donne dans le test donc du coup on se retrouve avec la une surcouche qui n'est pas du tout pareil que le k5 j'avais bien bien aimé la k5 et là on se trouve du ou qui telle plutôt basique donc est ce que je sais pas je sais pas est ce que ça va changer quelque chose à mise à jour j'espère parce que je préférais là j'ai beaucoup mis l'autre alors dans les paramètres qu'est-ce qu'on a donc des joueurs tirera d'application agenda pour la calculatrice galerie mise à jour musique paramètres les stores système salue à toi on va baisser son système manager donc ça c'est plutôt pas mal j'ai mis ce genre d'application pensez à aller dans autoboot et accepter vos applications qui veulent voulait que ça démarre tout seul sinon vous allez me dire on reçoit pas de notification et oui c'est normal il est très fluide très très fluide à propos du téléphone et sur le 7.1.1 on est en 6 gigas 64 gigas interne c'est du 6 pouces en 1080p 1080p plus en appareil photo 21 à l'arrière et 13 à l'avant ça a l'air d'envoyer du lourd au niveau des options est-ce qu'on a le face id face loc ça c'est plutôt bien je vais pas le faire maintenant mais bon je m'attends pas des miracles et à mon avis on pourra le déverrouiller avec une simple photo le mode une main les gestures tout ça n'était pas dans le cas 5 il manquait ça les gestures motion gestures une loc on verra ça le point d'écran le paiement sans contact tiens c'était pas mal même si ça me sert pas c'est pas trop répandu en france on va dire l'affichage on a bien le miravision l'adaptation numérosité la led la barre de navigation qu'on peut cacher voilà donc un téléphone plutôt complet alors on va tester le capteur d'empreintes une première fois à vide bon c'est pas des plus rapides mais il a l'air de marcher d'éveil à la on va prendre les photos maintenant alors d'apprendre les photos on va commencer par bon pour l'instant ça a l'air assez fluide donc je sais pas encore l'objectif qui est dedans je la verrai on va laisser faire l'autofocus tout seul autofocus l'autofocus a pas envie l'autofocus il a vraiment pas envie non mais là ça va pas être possible la photo elle est complètement flou l'autofocus se fait pas alors j'espère que la mise à jour va régler ça du coup là et comment je vais faire ça et non c'est pas possible l'autofocus se fait pas du tout et qu'en vidéo c'est pareil en vidéo c'est pareil bon il se passe rien donc pas de photos pour le déballage bon on sait jamais la mise à jour va peut-être améliorer ça donc on va aller voir le prix et les caractéristiques et donc ce qui tel cas c'est ce qui existe en noir et en bleu au prix de 222 euros oui c'est un téléphone qui plutôt dans le haut du panier est ce qu'ils sont les chinois donc 222 euros on a un écran 6 pouces donc là je vais juste faire gearbest je ferai des spécifications pour voir un peu plus en profondeur dans le test alors un 6 pouces en full hd plus un processor 67 63 octa core cadence à 2 giga 7,1 alors appareil photo arrière du 21 mégapixels avec du 8 donc c'est du 16 et du 8 qui s'est interpellé en 21 donc c'est la partie judiciaire qui augmente le nombre de pixels c'est ça l'interpellation et à l'avant on a du 8 et du 13 mais c'est de l'interpellé du 8 et du 8 pareil 2g 3g 4g pas full 4g parce qu'il manque juste la bande du 700 qui est propre à free donc cela qu'on pas free c'est pas grave cela compris ça n'est pas où vous êtes c'est pas très répandue encore une carte et disque à 128 giga on peut mettre une carte et à 128 giga et une batterie ah oui de 6300 milliampères ça c'est bien une batterie qui va vous durer largement les trois jours il n'y a pas de photo promotionnelle donc voilà donc c'était le déballage et la prise en main du kit lk6 un téléphone qui n'a pas l'autofocus pour l'instant on va voir avec la mise à jour si ça va mieux allez je vous le dis à plus et on se retrouve pour le test très prochainement 1